Hello c'est Cécile et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le 24 décembre 2022, la fin du calendrier et de l'Avent avec cette case numéro 24. Que cache-t-elle ? Qu'est-ce que je vous ai préparé sur cette case ? Alors elle est lourde. Alors déjà la case est un peu plus grande de la maison, elle est très jolie. Et à l'intérieur vous allez pouvoir voir, j'ai caché quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Un chocolat. Alors j'avais dit que je ne mettrais pas de chocolat, et bien en fait pour le 24 s'il y aura un chocolat et le papier, on va découvrir tout de suite qui se cache sous ce papier. Et bien il s'agit de Cécile, de ma chaîne. Bah oui je vais quand même vous la présenter, tout le monde a joué le jeu pendant le calendrier donc forcément je vais aussi m'y mettre, je vais m'y coller. Alors première question, qui suis-je ? Comment s'appelle ma chaîne Twitch ou Youtube et quel contenu je produis ? Alors je suis Cécile, ma chaîne sur Twitch et Youtube s'appelle également Cécile. Et le contenu que je produis ce sont des actual play, donc des parties de jeux de rôle streamées. Et après en rediffusion sur Youtube, je propose aussi des conseils au MJ, au PJ. Et j'ai beaucoup de tutos aussi créatifs concernant la création de maps. Et plein d'idées pour interpréter vos personnages joueurs et non joueurs. Mon pseudo c'est Cécile, ça vient de Cécile mon prénom. Mixé en fait avec Osir, O-Z-Y-R, qui est en fait le dragon des océans dans Prophétie 2ème émission pour ceux qui connaissent. J'ai envie de choisir un pseudo qui n'était pas utilisé sur Twitch et Youtube et en même temps avec le Y ça marche bien. Bon après les gens ils ont un peu de mal à placer le Y, ils me le mettent au début. Mais en fait non, c'est vers la fin s'il vous plaît. N'oubliez pas s'il vous plaît Octogone, merci. Alors ensuite, je suis plutôt MJ parce qu'en fait j'aime créer des histoires, j'aime interpréter beaucoup de personnages et quand je suis MJ ça me permet justement de faire ça. J'axe beaucoup mes histoires au niveau du drama personnel, donc j'aime bien avoir des joueurs qui sont très impliqués au niveau de leurs personnages et pas juste des lanceurs de dés. Moi j'aime vraiment qu'il y ait de l'émotion, donc c'est vraiment l'axe sur lequel je masterise et qui me plaît. Et j'aime aussi être joueuse parce que je trouve que c'est important quand on est MJ d'avoir aussi ces moments où on est joueuse pour se souvenir c'est quoi quand on ne connaît pas le scénario, quand on découvre les choses, qu'on ne connaît pas forcément le système. Donc j'aime bien aussi avoir cette balance. Donc là cette année je pense que je suis plus 70% MJ et 30% joueuse parce qu'à la fin j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'MJ différents, donc je me suis régalée et ça m'a beaucoup enrichi son expérience de MJ. Mon jeu de rôle préféré c'est Loups-Garous et les déchus, deuxième édition, qui n'est malheureusement pas traduit en français, hein, clin d'œil à Agathe, c'est pour vous. J'adore les loups-garous et je trouve que cette édition là permet vraiment de jouer des créatures qui sont de type monstre en fait, hein, qui peuvent se transformer, qui ont des griffes, des crocs et qui en plus encaissent vraiment énormément. Ce qui n'était pas le cas de la première édition qui avait été traduit en français, où on avait l'impression qu'il y avait une tentative mais en même temps ils étaient faibles par rapport aux monstres qu'ils devaient combattre. Alors que là dans cet univers là je trouve que l'équilibrage il est bon, ça permet de jouisser avec des vampires, des mages, enfin plein d'autres créatures surnaturelles. Et le système il est fait pour, et ça c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez le découvrir, parce que moi je l'ai découvert et appris en anglais, et c'était vraiment vraiment très très dur. J'aime bien dans le jeu le fait que les joueurs soient coopératifs, en fait ils créent une meute, donc ils sont complémentaires, ils vont agir ensemble, ils vont se laisser aussi guider par peut-être un personnage qui va être plus sage dans des situations où il faut savoir reconnaître des choses, ou plutôt un personnage guerrier quand il va savoir, quand il s'agit d'aller au combat. Donc ça j'aime beaucoup cette mécanique qui est mise en place avec Loup Garou, donc l'édition 2ème édition, toujours pas traduit, on espère qu'un jour il soit traduit, parce que j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir, ce jeu il est juste incroyable. Comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Et bien c'est au lycée, j'avais une option le samedi matin, où j'allais au lycée de mon cousin, et en fait il parlait à la récré mais de trucs incroyables, d'histoires avec un vampire, avec un 3ème oeil, enfin c'était vraiment des trucs hyper prenants, et j'avais l'impression qu'il vivait un truc de fou, une super aventure, et ils m'ont proposé, donc j'ai commencé à jouer le samedi après-midi avec le groupe de mon cousin, on a joué à Vampire Mascarade, j'ai vraiment adoré, j'ai été super intégrée, et depuis j'ai jamais arrêté de jouer, donc c'est vraiment, et très tôt j'ai masterisé aussi, donc vraiment j'ai adoré ça, c'est super, et je trouve que la porte d'entrée, quand vous pouvez commencer à jouer avec des gens qui sont accueillants, qui ont déjà un groupe bien formé, qui en plus vous laisse une place, franchement j'ai été super bien, donc une super initiation, on a continué ça jusqu'à la fin de l'année, et puis après on a continué, tous les étés on jouait, pratiquement tous les samedis soirs on jouait, donc grosse grosse partie en permanence quoi, beaucoup de campagnes entremêlées, des fois il y a des campagnes qui se finissent pas, mais en tout cas du régal. Pourquoi j'ai créé une chaîne autour du jeu de rôle ? Eh bien j'ai eu une partie incroyable, où on a eu un joueur qui nous a fait mais que des jeux catastrophiques, avec plein de blagues, enfin on s'est marré du début à la fin, et je me suis dit, tiens c'est dommage, ce moment-là qu'on a vécu, cette émotion, ce fun, ce rire, eh bien malheureusement, en fait il part après, on s'en souvient, on peut en parler, mais on pourra pas vraiment le revivre, et je me dis que la capture c'était vraiment quelque chose qui pouvait nous permettre de revivre ces moments-là, et de rigoler tous ensemble, donc je leur ai proposé d'enregistrer les parties qu'à les suivre, sur Twitch d'abord, et après de faire un petit montage, s'ils avaient envie aussi qu'on puisse être sur Youtube, et de mettre sur Youtube, donc ça a été un petit peu difficile de les convaincre de passer du côté, entre guillemets, un peu éphémère de Twitch, à quelque chose de tangible, en permanence, sur Youtube, mais en fait ils étaient contents des retours qu'il y avait sur Twitch, donc ça m'a aidée à les convaincre qu'on pouvait créer quelque chose et proposer, parce qu'à l'époque, quand je commençais à streamer et mettre sur Youtube, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui le faisaient, et parfois c'était assez mal vu, en mode, ouais, vous êtes des voyeurs, enfin, voilà, vous êtes narcissiques, machin, et tout, alors qu'en fait, pas du tout, moi j'avais juste envie de partager, déjà parce que c'était un bon fourrir qu'on avait, et en plus c'était après partager avec les gens, donc les retours que vous faites dans les commentaires sur Youtube, ou pendant les lives sur Twitch, mais c'est genre, c'est du régal, vraiment, merci beaucoup, parce que, bah ça me conforte dans l'idée d'avoir créé cette chaîne, de partager avec vous, donc voilà, l'idée c'était à la base, c'était plutôt juste pour nous, un souvenir, et finalement ça s'est ouvert avec Twitch, et ça a continué avec Youtube, maintenant la chaîne elle a 5000 abonnés, mais c'est juste incroyable, merci à vous, j'ai pas encore fait ma vidéo des 5000, mais je vous réserve quelque chose de juste incroyable, j'ai envie de dire quelque chose de colossal, vous avez même pas idée, il y a juste quelques personnes qui sont dans la confidence, ils m'ont dit c'est ouf, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour streamer et pour filmer ? Eh bien, je vais vous montrer. J'utilise OBS, comme vous pouvez voir en fait ici, avec le micro ici, c'est un Bird UM1, j'ai pas mal de lumière, donc là j'ai un petit cube, là qui ressort pas très bien la caméra, mais pour les lives ça marche très bien, en haut j'ai un cercle lumineux, donc soit en intensité blanche, soit en intensité jaune, j'ai la Logitech HD 1080, qui me sert pour les streams, donc là j'ai mon écran, principal, j'ai le Stream Deck ici, vous pouvez voir, et vous voyez que j'ai deux écrans, et d'habitude le deuxième écran en fait, il est positionné plus bas en fait, c'est jusque là pour la caméra, c'était plus simple, donc là vous avez vu la petite maison que vous avez pu voir, et derrière en fait un cercle lumineux, qui me permet de mettre des ambiances aussi visuelles, et ça c'est l'écran du travail, que je n'utilise pas du coup pour les streams. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi le calendrier de l'Avent, j'espère que vous avez pris plein de plaisir, moi c'était très intense, mais très instructif, j'ai vraiment aimé toutes les vidéos que vous avez proposées en tant que créateur, et tous les commentaires que vous nous avez mis, que vous nous avez régalés, je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes, de fin d'année, un joyeux Noël à tous, et je vous fais des gros bisous, et nous on se retrouve très prochainement, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada